Générique 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 Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8-Culture. Pour bien démarrer cette nouvelle année culturelle, c'est une émission spéciale qui vous attend. Voici le sommaire. Du 15 janvier au 1er février, Saint-Quentin en Yvelines organise la 19e édition de la Fête du Comte au programme des ateliers, des spectacles pour les petits comme pour les plus grands tous les temps forts sont à suivre avec nos invités. Les Comtes qui s'invitent tout au long de l'année dans les écoles, nous avons pu suivre les répétitions d'une classe de CM2 de voisins le bretonneux. Ils seront sur scène le 29 janvier pour nous raconter des légendes bretonnes. Enfin, quelques idées de sorties pour finir. Nous ferons le point sur quelques temps forts qui vous attendent durant le premier trimestre 2020 à 50 ans en Yvelines. Nous sommes à la médiathèque du canal à Montigny le bretonneux car du 15 janvier au 1er février. Le Comte sera à l'honneur à 50 ans en Yvelines. 19e édition pour cette manifestation organisée par le réseau des médiathèques de l'agglomération. Et pour en parler en détail, deux invités. Armel Aubrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de 50 ans en Yvelines en charge de la culture. A vos côtés, Nathalie Niveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des actions culturelles ici à la médiathèque du canal. Alors, première question toute simple, je vais me tourner vers vous, Armel Aubrier. Pourquoi, finalement, mettre à l'honneur le Comte pendant un peu plus de deux semaines à 50 ans en Yvelines ? Alors, déjà, c'est la 19e édition. Donc, c'est quelque chose qui est ancré sur le territoire. Et le Comte, c'est le début, c'est l'imaginaire. Mais en fait, c'est la tradition orale qui va avec tout ce qu'on peut trouver aussi au niveau de la lecture. Et bon, c'est la base. Donc, ça me semble très important que ce soit réalisé comme ça tous les ans. Et en plus, parce qu'on cherche à toucher un public de tout âge. Et les Comtes, ça commence depuis les tout-petits. Mais ça permet aussi de travailler sur l'avenir avec les adultes. Voilà, les tout-pions, on en parlera d'ailleurs dans quelques minutes. Et Nathalie Niveau, est-ce qu'il y a une thématique cette année ? Chaque année, je crois qu'il y a des thématiques différentes. Il y a plusieurs années qu'on a une thématique qui s'appelle « Mots et saveurs du monde » parce qu'il nous est venu à... Ce qui est apparu pour nous, ce qu'il était important de faire, c'est de faire découvrir d'autres cultures. On en profite, nous sommes là pour faire découvrir le monde. Et là, on voulait avoir le plaisir des mots, des saveurs, parce que la langue a une saveur, mais aussi des sonorités. C'est pour ça que dans notre programmation, il y aura encore beaucoup de contes bilingues, par exemple, ou de personnes d'origines très diverses. Ça a été aussi pour nous l'occasion un petit peu de faire découvrir des auteurs qu'on ne connaissait pas, ou effectivement, des petits moments un petit peu particuliers pour adultes ou pour enfants. Cette année, on aura par exemple une danseuse qui va venir. Quels vont être les intervenants pendant ces deux semaines ? Alors, vous l'avez dit, il y aura une danseuse, mais il y aura des compteurs, des compteuses, évidemment. Oui, ça, c'est pour la Meditech du canal. Nous avons cette année Déborah Digilio qui sera notre compteuse associée. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va parrainer notre fête du compte, elle va assurer elle-même des ateliers avec des classes ou avec des associations. Et elle va produire plusieurs spectacles, en fait, dont Giro Dondo, par exemple. C'est quelqu'un qui est pétillant, qui a énormément de culture et de joie de vivre à faire passer. Et donc, elle est venue également former quelques bibliothécaires à l'art de compter sans livre. Ce sont des intervenants qui viennent de 50 ans en Yvelines ou plus largement des Yvelines ou d'Île-de-France ? Non, c'est beaucoup plus large. Maggie Farou, je crois, sur Paris, par exemple. C'est la compteuse pour les comptes des Antilles qui seront vieux à Rousselot. Oui, c'est du personnel reconnu, justement, sur la manière de compter. Ça, c'est important parce que la manière aussi de raconter une histoire, c'est... On a besoin de base. Exactement. Armel Aubrier, vous l'avez dit tout à l'heure lors de cette fête, les petits, bien sûr, ne seront pas oubliés. Il y aura notamment... Les racontiers sont des séances de comptes destinées en priorité aux 0,3 ans. Alors, il y en aura évidemment lors de cette fête et puis il y en a régulièrement tout au long de l'année dans les médiathèques. Notre caméra, c'est justement glissé à l'un de ces ateliers à la médiathèque du Château. À plaisir. Les très célèbres Asticodois entrent en scène. S'amuser avec les mots, les rythmes. Ce samedi matin, les racontines ont pris possession de la médiathèque Le Château à plaisir. Ses séances de comptes et de comptines en musique s'adressent en priorité aux 0,3 ans. Moi, je suis une grande lectrice. On aime beaucoup aller à la bibliothèque. On y va tous les mercredis. Et le samedi, régulièrement, on participe à des ateliers. Et Octave aime beaucoup lire ses livres tout seul dans sa chambre aussi pour être au calme le soir, par exemple. Cet atelier est proposé par une association de voisins, le bretonneux, La Portée Musicale. Destiné à favoriser l'éveil du tout-petit, il dure une trentaine de minutes. Je propose 8 à 10 petites séquences. Et c'est aussi dans la répétition pour permettre à l'enfant d'être dans son rythme. Et s'il n'a pas envie de participer tout de suite, s'il est plutôt observateur, il va attendre. Et puis la répétition va lui permettre de rentrer dans le jeu au fur et à mesure. Chaque page de l'album est prétexte à trouver un jeu, une chanson ou une manipulation d'instruments. Et tape les grelots, tape les grelots devant toi. C'est intéressant dans le sens où déjà de travailler son imagination, de pouvoir découvrir le livre, d'avoir un rapport avec les mots, de les comprendre. Et que nous, en fait, on puisse essayer de travailler là-dessus avec eux. Une autre approche de la lecture pour les tout-petits, proposée tout au long de l'année par les médiathèques saint-quantinoises. Alors, de cette fête, il y aura plusieurs temps forts, je pense notamment au 18 janvier, puisque c'est la nuit de la lecture. C'est un événement qui est initié par le ministère de la Culture. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement déjà le principe de cette manifestation de la nuit de la lecture ? Oui, c'est un moment de découverte du livre. Là aussi, effectivement, il s'agissait de mettre en avant le moment de partage, de découverte, l'associabilité aussi à l'intérieur des équipements culturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des livres, il y a tout ce qui est le plaisir des mots. Et donc, effectivement, nous allons avoir des écrivains qui vont venir faire des lectures. Ce sera toute la journée sur la médiathèque des Sept-Mars. Il y a des associations ou des professionnels. Il y aura des liens entre les mots aussi et la musique, par exemple. Ce n'est pas simplement la lecture sèche. Et ce qui dit mot de la lecture par rapport à ce qu'on voit sur la fête du conte, c'est la nuit de la lecture. Donc, c'est sur des horaires plus longs et qui permet un partage en famille, même avec les familles qui travaillent, en fait, je veux dire. Et ça permet aussi d'accéder à tout le monde. Et en même temps, il y a aussi un partage. Et quand on parlait de saveur, il y aura de pouvoir avoir des cupcakes avec des images, des contes dessus. Voilà, c'est tout un ensemble. Alors, en parallèle de cette fête du conte, également, tout au long de l'année scolaire, des ateliers sont proposés aux enseignants. Des ateliers qui donnent parfois lieu à des restitutions. Nous avons justement pu suivre une répétition d'une classe de CM2 de l'école des 40 arpents à Voisin. le bretonneux reportage. J'essaie de respirer le ventre quand on fait ça. J'essaie de faire un vrai soutien. J'essaie de faire un vrai soutien. C'est l'histoire d'une classe de CM2 de l'école des 40 arpents qui part à la rencontre d'un conteur et qui décide avec leur maîtresse de raconter des contes bretons. La Fée du Puy, c'est une histoire d'une petite fille qui rencontre une fée qui l'aide pour réaliser ses voeux et acquitter sa méchante belle-mère. Ce qui me plaît le plus quand je suis sur scène, c'est pouvoir m'exprimer au-dessus. Et en fait, moi, ce qui me plaît surtout, c'est que ça m'entraîne à surmonter mes peurs. Fée et Corrigan, les petites créatures légendaires de Bretagne envahissent la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, à Voisin-le-Bretonneux. Les élèves s'imprègnent des textes et prennent possession de la scène. J'essaie que ça vienne d'eux déjà, j'essaie de, le jeu du regard, d'être capable de regarder son public parce que là, c'est vraiment, quand on est conteur, on s'adresse vraiment à un public directement, alors qu'un acteur peut s'adresser à un comédien avec qui il joue. Là, on est tout seul. Alors là, c'est un peu différent parce que par moments, ils sont deux, donc c'est un peu entre les deux. Mais voilà, et puis j'essaie de leur faire sentir les émotions des scènes. Pour CCM2, la première difficulté est de comprendre et de s'approprier les contes, souvent complexes. Les contes bretons, c'est des contes qui sont un peu compliqués, parfois très moralisateurs. Pour les enfants, c'était pas toujours simple de les comprendre. Donc il a fallu au départ décortiquer ces textes afin qu'ils les comprennent bien pour pouvoir ensuite les restituer avec leur propre langage. Dans le cadre de la 19e édition de la fête du conte, les élèves de CCM2 se produiront le 29 janvier à 11h sur la scène de la salle de la tour. Énormément, bien sûr, de rendez-vous pour cette 19e édition de la fête du conte. On ne peut pas tous les citer, d'ailleurs, on peut le retrouver, bien sûr, en ligne. Je vais vous demander à chacune votre coup de cœur, votre rendez-vous coup de cœur pour cette 19e édition de la fête du conte, Armelle Aubrier. Le rendez-vous qu'il y aura à la bibliothèque universitaire avec les professionnels de la petite enfance ou de l'enseignement et tout sur effectivement avec la personne qui est notre conteuse phare cette année pour pouvoir échanger sur la manière justement de partager des comptes. Nathalie Niveau, votre rendez-vous coup de cœur ? D'être ça au singulier, c'est compliqué puisqu'on est partagé. Nous, ici, à la médiathèque du canal, nous avons choisi une veillée-compte et donc cette veillée-compte aura lieu avec Célia Chambaud qui est compteuse danseuse orientale qui est la gentillesse de nous offrir un cours de danse du voile à la fin de son spectacle. Ce sera suivi d'un but fait participatif et ça, réellement, ça me fait très envie. J'ai hâte de l'avoir. Et bien sûr, toute cette programmation est à retrouver en ligne. Exactement. Pour certains spectacles, il est impératif de s'inscrire. Donc ça, ça peut se faire à partir du site de l'immédiathèque. Vous avez aussi le programme là, l'inscription est vraiment nécessaire. On a beaucoup de demandes. Merci en tout cas à toutes les deux pour tous ces détails sur cette 19e édition de la fête du Comte. Alors, avant de se quitter, je vous propose de découvrir quatre idées de sorties qui vous attendent à 50 ans en Yvelines en 2020. Francis Huster sera sur la scène de l'espace Albert Camus à Morpa. La ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux accueillera les plaidoiries de Richard Berry. 2020, ce sera également le retour du groupe de rock Skip the You sur la scène de la Meurise à Trappes. Enfin, il y aura du théâtre avec la pièce Le temps qui reste aux prises Maëlle en cours. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Cet homme dont on va parler ce soir est le plus important de notre histoire artistique. Vous allez comprendre pourquoi. Pas seulement le théâtre. C'est tout simplement qu'il était contre. Il n'a jamais accepté la soumission. Vous allez vous déterminer à l'égard de ces lois et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même ? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. Il faut un certain temps pour accuser le coup. On est souvent confrontés à ça, nous, des flics. Le mec souffre d'une vraie pathologie. Il pense vraiment qu'il est flic. C'est une flic ? Non ! T'es comptable ! C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada